Au moment où Yassine m'a parlé de son projet, pour moi c'était évident que ça allait vraiment aider les gens. On va clairement essayer de trouver une réelle alternative cette fois-ci à l'intérêt usurair. Ça va très très vite. Pourquoi on ne débat les heures supplémentaires chez vous ? En fait, s'il dit oui, ça veut dire que le début du projet commence. Je ne peux pas positionner mes clients parce que vous prenez des EOI qui sont non remboursables. En fait, la religion c'est la religion, le business c'est le business. Mais ce n'est pas possible, elle ne peut pas nous voler autant d'argent comme ça en fait. C'est vraiment compliqué, beaucoup de problèmes. Beaucoup d'obstacles. Je ne sais pas si je serai à la hauteur en fait. A la base, ce projet démarre simplement avec une idée. En fait, l'idée c'est de permettre à tous frères et sœurs musulmans de pouvoir acheter un bien et ce, sans passer par la casse crédit avec intérêt usurair. Prêt ? Non. Silence. Action. Alors moi j'arrive il y a à peu près trois ans aux Émirats. Je suis employé en tant que business developer dans une boîte d'immobilier justement. Donc j'entends parler justement de ce principe de plan de paiement pour acheter un bien immobilier. Alors évidemment au départ il est vendu comme sans intérêt. Mais quand j'en parle autour de moi, quand j'aborde le sujet de l'immobilier, notamment aux Émirats arabes unis, la plupart des personnes qui m'accompagnent me disent qu'en fait ils auraient aimé pouvoir acheter avec ce principe, mais qu'il y a des clauses qui ne sont pas permises religieusement. Bon, au départ, pour être totalement franc, je n'y prête pas vraiment attention puisque ce n'est pas vraiment le sujet. Moi je ne suis pas là pour vendre de l'immobilier, donc en fait c'est un non-sujet. Mais quand même, ça trotte dans ma tête parce que je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors là où de base le projet initial de sortir les gens de l'Iba pour acheter un bien immobilier, il a l'air compliqué, ça commence à se concrétiser. Ça existe déjà mais il y a juste certaines choses à changer. Donc je garde ça en tête mais je continue mon travail auprès de cette agence immobilière. Dans la langue arabe, le mot riba signifie « augmentation ». Ce terme est présent dans le Coran et les hadiths et désigne une transaction illicite dans laquelle une augmentation est obtenue sans fournir de contrepartie. Il y a plusieurs sortes de riba qui sont malheureusement répandues à notre époque. Il peut s'agir de deux biens d'une même nature qui sont échangés dans des quantités différentes alors qu'il faudrait qu'elles soient égales. Comme lorsqu'on échange de l'or contre de l'or, ou des euros contre des zéros, les quantités et les montants échangés doivent être identiques. D'autres fois, il s'agit de certains biens de même famille et dans ce cas, chaque bien doit être remis en même temps que son homologue. Si on achète de l'or avec des euros par exemple, l'or doit être remis à l'acheteur en même temps que celui-ci donne les euros au vendeur. L'une des formes de riba les plus répandues concerne les dettes. Pratiquée avant l'islam et encore en usage dans les banques aujourd'hui, elle consiste à une augmentation exigée par le prêteur en échange d'un délai accordé pour le paiement de la dette. Assalamualaikum Assalamualaikum Ça va ou quoi ? Écoute, ça va et toi ? Ouais, alhamdulillah. Je ne sais pas si tu as vu mon numéro, c'est Yacine qui s'est installé à Dubaï. Ah non, du tout. Du tout, je n'ai pas de numéro. C'est Naïl qui m'avait passé ton numéro. Ah ok, d'accord. Donc là aujourd'hui, en fait, par rapport à tous les projets que tu as vus, il y avait toujours des pénalités de retard dans les contrats et donc tu ne pouvais pas acheter. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, c'est bon à savoir. Vas-y, écoute, je reviens vers toi dès que j'ai du nouveau. Ok, on fait comme ça. Vas-y, merci beaucoup. Allez, Assalamualaikum. Donc, on arrive juste avant le ramadan et puis l'agence immobilière ne veut pas prolonger mon contrat pour une raison qui lui est propre. Et donc, je me retrouve deux mois après Mahijera à me dire, ok, mais du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aux Émirats ? Donc, je sais qu'il y a des plans de paiement. Je sais que j'ai peut-être la possibilité maintenant de pouvoir répondre à ce problème de Dubaï. Mais en fait, comment on va pouvoir faire ? Alors, je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans un monde où, en fait, les intérêts usuraires sont présents partout. On peut penser que c'est un défi et un challenge insurmontable. Mais que voulez-vous ? Je suis en mission pour la communauté et j'ai envie de changer les choses et de laisser une trace derrière moi. Et je me rends chez un promoteur pour lui poser la question, donc comme je disais, sur ce qu'il est possible de faire ou non vis-à-vis de ces contrats-là. Et dès le départ, en fait, le promoteur est catégorique. Il me dit que les contrats ne sont pas du tout modifiables et que c'est quelque chose qu'il faut voir directement avec la DLD. Donc, très simplement, je décide de me rendre à la DLD pour comprendre comment tout ce processus-là fonctionne. Et donc, quand je me rends sur place, j'échange avec une personne assez haut placée au sein de la DLD qui m'explique que non, en fait, les pénalités de retard, notamment, en fait, dans les contrats auprès des promoteurs, ne sont pas imposées par la DLD comme ça me l'a été dit, mais que les promoteurs ont le droit de les mettre en place. Donc, d'un côté, c'est positif, mais en fait, de l'autre, je me rends compte surtout d'une chose, c'est que dans ce pays, ils font vraiment la différence entre la religion et le business parce que, clairement, cette personne-là me dit, quand je lui apprends ou quand je lui indique que les pénalités de retard sont interdites, que, en fait, la religion, c'est la religion et que le business, c'est le business. Donc là, ni une ni deux, je décide de retourner chez le promoteur en lui indiquant maintenant que je sais clairement et de façon certaine que les pénalités de retard que mettent les promoteurs dans leur contrat ne sont pas imposées par la DLD, mais qu'ils sont permis par la DLD, ce qui est quand même relativement différent. Mais le discours ne change pas, en fait. Il me dit que, non, non, les contrats ne sont pas modifiables, que les équipes légales passent des semaines et des mois à rédiger ces contrats-là et qu'une simple modification devrait, du coup, réenchaîner un processus de validation. Et ça, ils ne sont pas prêts à le faire, tout simplement. Avant l'islam, lorsqu'une personne était incapable d'honorer une dette, son créancier exigeait de lui une compensation financière en échange d'un délai. Cette pratique injuste a été lourdement condamnée par notre religion et est directement concernée par les nombreux versets et hadiths qui interdisent les bas. Mais cette pratique est encore répandue de nos jours et notamment sous la forme des pénalités de retard présentes dans de nombreux contrats. En effet, lorsqu'une personne accuse un retard dans le règlement d'une somme due, lui imposer des pénalités pour la somme qu'elle a été dans l'incapacité de payer, est l'une des formes de cette usure injuste que l'islam condamne. Il n'est donc pas permis qu'une telle clause figure dans un contrat. Après plusieurs semaines où j'essaye de négocier ardemment avec le promoteur en question l'enlèvement des pénalités de retard, pourquoi j'avais choisi ce promoteur-là en particulier ? Parce que c'était celui qui proposait à l'époque les facilités de paiement les plus longues et je savais pertinemment que si je commençais ce projet-là, il fallait se focaliser sur des projets de ce type. Mais la réponse est sans appel. Non, non et non. Et en fait, à ce moment-là, je me demande est-ce que ça vaut le coup de continuer dans cette voie-là en sachant que je viens de démarrer Mahijara, que je suis dans un pays qui est quand même relativement cher. Puis ça ne se passe pas forcément bien aussi avec la personne avec qui j'ai commencé ce projet. Donc je me dis est-ce que vraiment il faut que j'insiste ? Est-ce que vraiment il faut que j'aille au bout ? Ou est-ce que tout simplement en fait, ce n'est pas faisable et puis il faut essayer peut-être d'avoir des ambitions un peu moins élevées sur le sujet ? En fait là, à ce moment-là, quand le promoteur il m'appelle dans ma tête, il y a plein de choses qui se bousculent. Je me dis en même temps qu'il ne peut pas m'appeler pour me dire que ce n'est pas possible et de l'autre côté, en fait, s'il dit oui, ça veut dire que le début du projet commence. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment pressé de savoir qu'est-ce qu'il veut. Hello ? Yes, brother. I hope you are well. I have great news.